Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes au moins. Et au menu du jour, on s'intéresse à la fonction exclure. Donc exclure qui est exactement le contraire de prendre. Donc on l'a vu dans une autre vidéo, prendre c'est pour récupérer soit les premières, soit les dernières colonnes slash lignes. Et bien, on va réfléchir à l'envers, là on veut supprimer des lignes de notre tableau. Donc au final, ça fait un petit peu la même chose que prendre, c'est-à-dire extraire des lignes et des colonnes. Mais sauf qu'au lieu de raisonner par ce qu'on prend, on raisonne par ce qu'on enlève. Donc la structure est exactement la même. Quel est le tableau dans lequel on veut exclure des choses ? Ensuite le nombre de lignes qu'on veut exclure et ensuite le nombre de colonnes qu'on veut exclure. Mettons ici qu'on veut juste la ligne totale avec le cht qui va avec. Donc on va taper est égale à exclure. On ouvre la parenthèse, on peut prendre tout le tableau d'à côté. Ensuite, on lui dit combien de lignes est-ce qu'on veut exclure ? On veut exclure les dix premières. Si je mettais moins dix, j'aurais exclu les dix dernières, ce qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt dans cet exemple. Et combien de colonnes je veux exclure ? Je ne veux exclure aucune colonne parce que je les veux les deux, donc je mets zéro. Et du coup, j'obtiens bien total les 562 703. Voilà donc pour la fonction exclure. On se retrouve dans une autre vidéo pour plus de fonctions ou bien des outils d'Excel. Merci.